Comment réaliser le tirage angélique en trois cartes avec le tarot des anges de Doréna Virtue ? Je suis Lali, tarolac, voyante professionnelle du site lalilatarot.com et de la chaîne Le Tarot de Lali. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo tutoriel. Je vais réaliser plusieurs exemples pour vous montrer comment faire ce tirage angélique en trois cartes avec ici le tarot des anges de Doréna Virtue qui est le tarot angélique par excellence. Donc, on y va. Là, on va utiliser toutes les cartes. Là, c'est vrai qu'il faut vraiment connaître ces cartes, les 22 cartes, les 56 cartes. D'ailleurs, j'ai la liste de mes formations. Si vous souhaitez aller plus loin, apprendre le tarot, vous avez le lien sous cette vidéo pour vous jeter un petit coup d'œil. Allez, on se concentre. Alors, par exemple, vous vous posez la question « Qu'est-ce que je dois faire pour améliorer ma situation financière ? » Donc, vous mélangez vos cartes. Vous coupez le tas en trois paquets. Vous rassemblez les cartes. Hop. Ici. Et vous disposez vos trois cartes. Donc, première carte ici, c'est la situation actuelle. Ici, sur votre gauche, c'est ce qu'il ne faudrait pas faire. C'est vraiment les erreurs à éviter. Et au centre, c'est le message ici, angélique. C'est vraiment le conseil ici de vos anges, de vos anges gardiens, de l'univers en quelque sorte pour améliorer votre situation financière. Donc, on va retourner les cartes. Et là, on a l'égo. Alors, l'égo parle aussi de finances. Ça signifie qu'actuellement, vous vous sentez bloqué au niveau financier. Vous avez peur, en fait, de vous retrouver à la paille. Sur la paille, pardon. Vous avez peur, en fait, de manquer d'argent. Vous avez peur d'une saisie. Vous avez peur de perdre votre emploi, de perdre votre logement, de ne pas pouvoir joindre les deux bouts, surtout si vous avez une famille. Donc, c'est vraiment une sensation qui vous paralyse. Donc là, vous lisez le message. Un faux sentiment d'étouffement. Attention démesurée, accordée au bien matériel. Pensez négative ou basée sur la peur. Donc, voilà. C'est exactement cela. Alors, ça peut signifier aussi qu'il va falloir faire attention à vos dépenses au niveau matériel. Qu'il va falloir trouver un équilibre entre vos besoins réels et les besoins qui sont suscités par notre société de consommation. Donc là, il faut trouver vraiment un équilibre. Mais voilà, il y a ce sentiment vraiment de peur très négatif qui vous empêche vraiment d'avoir confiance et d'améliorer votre situation financière ou en tout cas de trouver des solutions pour l'améliorer. Donc, ce qui ne convient pas de faire ici, donc on a l'arène de feu. Donc ici, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie qu'il faut absolument ne pas être têtu. Ne pas continuer ce même schéma de dépenses au niveau financier. Ce qui fait qu'en fait, si vous êtes trop obstiné, vous n'allez pas pouvoir trouver de solution. Vous n'allez pas pouvoir stabiliser votre situation. Ça peut parler d'instabilité aussi. Donc, il faudra arrêter d'être dans une instabilité constante au niveau financier. Je lis le message. Déployez vos ailes et prenez votre envol. Ne vous sous-estimez pas. Affirmez votre indépendance et votre créativité. Donc, ça signifie que là, en ce moment, vous vous sous-estimez. Vous avez tellement peur. Vous vous dites que jamais vous allez y arriver. Que jamais vous allez pouvoir stabiliser votre situation financière. Et là, au centre, le message ici de vos anges, qu'est-ce que c'est ? Neuf dos. Donc, c'est plutôt un message rassurant. Un message très émotionnel. Je lis le message. Votre souhait se réalise. Les soucis s'estompent. L'amour de la vie. Donc, c'est vraiment un message super optimiste. Donc, il faut rester confiant. Il faut vraiment rester positif parce que vous allez trouver la solution grâce, en fait, à votre intuition. Grâce à votre voix intérieure. Et vous allez nager dans l'abondance. Vous n'aurez plus peur de ne pas pouvoir joindre les deux bouts. Vous n'aurez plus peur, en fait, de ne pas pouvoir, en fait, vivre décemment. Parce que c'est vrai qu'en ce moment, c'est compliqué pour vous. Voilà un exemple de tirage angélique qui fonctionne très, très bien. Donc là, je vous ai donné l'exemple sur les finances. Alors, par exemple, là, peut-être, on va passer au sentimental. Allez, au sentimental. Vous mangez vos cartes. Donc, par exemple, vous posez la question. Est-ce que ma relation avec Thierry va durer ? Sachant que vous êtes en relation depuis trois mois et que ça ne se passe pas trop bien. Donc, à vous de poser les questions aussi à votre consultant, si vous tirez les cartes pour les autres. Donc, là, pareil, vous coupez votre tas en trois de la main gauche. Vous rassemblez. Et là, pareil, vous posez vos trois cartes. Donc, à gauche, eh bien, la situation actuelle. À droite, ce qui ne convient pas de faire. Et au centre, eh bien, le conseil ici de vos anges. Le conseil, le message des anges. Donc, vous retournez les cartes. Là, vous avez le set de terre. Là, vous avez le chevalier d'eau. Là, vous pouvez tourner les cartes. Parce que je ne l'ai pas fait tout à l'heure. Mais vous pouvez directement tourner toutes les cartes. Bon, on va commencer par la situation actuelle. qui signifie, en fait, qu'en ce moment, vous êtes inquiète. Et c'est vrai. Parce que vous m'avez dit, en tout cas, Françoise. On va prendre le cas de Françoise. Françoise m'a dit qu'elle s'inquiétait par rapport à cette relation. Ça ne fait que trois mois. Mais elle sent de l'éloignement. Elle se pose la question si cette relation va durer. Donc, je lis le message. Des graines solidement implantées. S'accorder une pause temporaire. Faire face à des inquiétudes inutiles. Donc, ici, il semblerait que ces inquiétudes sont inutiles. Ces inquiétudes, justement, l'empêchent de voir la réalité. L'empêchent de voir vraiment la relation dans laquelle elle se trouve. Alors, il y a une pause. C'est vrai, il y a un éloignement. Mais apparemment, c'est temporaire. Donc, c'est plutôt rassurant. C'est plutôt rassurant. Ici, ce qui ne convient pas de faire, on est le chevalier d'eau. Alors, tomber en amour ou faire une demande en mariage. Nécessité de bien pondérer ses émotions. Une invitation à un événement social. Ce qui ne convient pas de faire, c'est justement d'être trop empressé dans la relation. Dans la relation, d'être trop exclusive. De trop demander à son partenaire. Vous voyez ? Et surtout, ne pas lui faire une déclaration. Ne vous déclarez pas. Ne déclarez pas vos sentiments parce que vous allez le faire fuir. Voilà ce qu'il convient de ne pas faire. C'est vraiment de pondérer ses émotions. Pondérer ses émotions et de le laisser venir à vous. Et de ne pas prendre les devants. De ne pas prendre trop d'initiatives. Parce que ça risque au contraire de le faire fuir. Et là, au centre, on a le conseil de vos anges. Qui signifie ici, avec le disque de feu, qu'il faut absolument accepter l'aide de vos anges. Ne pas vous isoler. Ne pas rester seul dans cette situation. Écoutez votre voix intérieure. Parce qu'apparemment, vous avez la solution. Vous savez comment va évoluer cette relation. Parce que si vous avez des douces, c'est que vous savez au fond de vous-même que cette relation pourrait peut-être ne pas durer. Ou pourrait durer au contraire. Je vous lis le message. Vous êtes submergé de travail. Acceptez l'aide des autres. La vie est déséquilibrée. Souci de santé lié au stress. Donc effectivement, cette relation vous stresse. Il y a réellement un déséquilibre émotionnel dans lequel Françoise se trouve. Donc pour vraiment éliminer ce stress qui la paralise et qui l'empêche vraiment de voir la réalité des choses, c'est vraiment de prendre du recul. C'est de lâcher prise. C'est de laisser faire les choses. C'est de le laisser revenir vers soi. Et de ne pas justement... Et c'est ça qui est très très difficile à faire dans une relation. C'est de prendre des initiatives. C'est de demander après son partenaire. Au contraire, c'est une relation récente. Et il faut faire attention là. Il faut le laisser revenir à soi. Voilà en fait le type de tirage angélique qu'on peut faire avec le tarot des anges pour pas mal de domaines. Si vous vous posez des questions sur vous ou si vous tirez les cartes pour les autres. Donc n'hésitez pas en commentaire à me laisser votre avis. Est-ce que vous connaissez ce tirage ? Est-ce que vous utilisez le tarot des anges dans vos tirages ? Je vous retrouve dans de prochaines vidéos. Si vous souhaitez aller plus loin, vous avez la liste de mes formations en promotion chaque semaine. Vous avez une formation qui est à un tarif réduit. Vous avez le lien ici, dessous de la vidéo. Quant à moi, je vous retrouve dans de prochaines vidéos sur ma chaîne YouTube. Prenez bien soin de vous et bel apprentissage du tarot. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501